On va se donner un angle. Un angle, par exemple, que je vais appeler ABC. ABC, voilà, c'est un angle. Donc c'est un angle de sommet B. Alors je vais en dessiner un ici. Donc par exemple, B, je vais le mettre là. Et puis je vais faire une première demi-droite et je vais mettre A ici. Voilà. Et puis une autre demi-droite que je vais dessiner comme ça, avec le point C ici. Donc voilà. Ça, ça va être l'angle ABC que j'ai dessiné ici. Et puis je vais imaginer qu'on a un autre angle, un autre angle que je vais appeler par exemple DBA. Voilà. Alors cet angle DBA, c'est un angle de sommet B aussi. Alors je vais le dessiner, par exemple, comme ça. Je vais placer le point D ici, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est l'angle DBA. Alors maintenant, on va supposer qu'on nous a donné les mesures de ces angles-là. Par exemple, on sait que cet angle ABC, ici, ABC, il mesure 50 degrés. Une mesure qui est donnée en degrés. Voilà. Donc ici, on a 50 degrés. Et puis l'angle DBA, l'angle DBA, donc DBA, il mesure 40 degrés. Donc cet angle-là ici, il mesure 40 degrés. Voilà. Alors ça, c'est deux angles qui ont des choses en particulier parce que, si on regarde bien, ils ont un côté en commun qui est le côté BA. Ils ont le même sommet, le sommet B. Un côté en commun qui est le côté BA. Ils sont de part et d'autre de ce côté commun. Alors des angles qui sont comme ça, ça a un nom, ça s'appelle des angles adjacents. Des angles adjacents. Alors on dit adjacent parce que adjacent, ça veut dire à côté. Voilà. Donc là, ils sont bien à côté. Bon, ce qui est important, c'est qu'ils sont de part et d'autre du côté commun. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors maintenant, je peux imaginer, par exemple, d'avoir un rapporteur. Alors si je place un rapporteur, le centre du rapporteur en B, et que je place le côté du rapporteur le long de la droite BC, enfin de la demi-droite BC, ou du segment BC, et bien je vais le faire rapidement là, mais j'aurai une sorte d'arc de cercle comme ça, que je fais assez mal. Et si je mesure, ici, cet angle-là, là ici, j'aurai la mesure de l'angle ABC, c'est-à-dire qu'ici, je trouverai 50 degrés. Et puis si je mesure ça, je trouverai 40 degrés. Et en tout, évidemment, si je mesure cet angle-là, qui est formé par d'abord l'angle ABC suivi de l'angle DBA, là, je trouverai, finalement, la valeur que je lirai ici, c'est la somme des deux angles, et ça sera 90 degrés, 50 plus 40. Alors du coup, ce que je peux dire, c'est que si je veux mesurer l'angle qui est formé par le côté DB et le côté BC, donc l'angle DBC, qui est un angle de sommet B encore, eh bien, sa mesure, ça va être 90 degrés, puisque c'est la mesure de l'angle DBA plus la mesure de l'angle BAC, donc c'est la somme, ici. Et donc, je trouve, effectivement, que c'est 90 degrés. Donc ça, ça forme un angle droit. Donc l'angle DBC, c'est un angle droit. Un angle droit, voilà. Alors ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors je vais gommer ça. Sinon, on ne va plus rien comprendre au dessin. Voilà. Alors je reprends. Donc, cette propriété-là qu'on vient de mettre en évidence, là, que les deux angles adjacents, DBA et ABC, ils ont une propriété particulière, c'est que leur somme fait 90 degrés, donc leur somme est un angle droit. Ça, c'est quelque chose de suffisamment particulier pour qu'on puisse lui donner un nom. Et en fait, on dit que les angles ABC et DBA, eh bien, ces angles-là, on dit qu'ils sont complémentaires. On dit qu'ils sont complémentaires. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que la mesure de l'angle ABC plus la mesure de l'angle DBA, eh bien, c'est un angle droit, c'est-à-dire que c'est 90 degrés. Voilà. Alors, on dit aussi que AB est le complémentaire de DBA, ou que DBA est le complémentaire de ABC. On peut dire ça aussi de cette manière-là. Alors, il y a un autre mot qui est vraiment très, très lié aux angles complémentaires, enfin, aux angles droits, plutôt, plus exactement. Quand on a un angle droit, ça veut dire que les côtés de cet angle droit, par exemple ici, les segments qui forment l'angle droit, ou bien les demi-droites qui forment l'angle droit, eh bien, on sait que ces segments-là, ou ces demi-droites-là, sont perpendiculaires. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Quand on a un angle droit, on sait que, ici, par exemple, dans le cas de l'angle DBC, on sait que le segment DB et le segment BC sont perpendiculaires. Perpendiculaires. Voilà. Ça, c'est une chose, une première chose. On pourrait aussi dire, de la même manière, on pourrait aussi dire que les droites DB, les droites ou les demi-droites, les droites DB et les droites BC, sont perpendiculaires. Alors ça, je peux l'écrire d'une manière abrégée. Il y a un symbole pour ça. Ça, c'est ce symbole-là. Ça, ça veut dire que les droites DB et BC sont perpendiculaires. Voilà. Ça, c'est une deuxième conclusion qu'on peut tirer. Ces deux conclusions sont justes. Quand on sait que l'angle DBC mesure 90 degrés, on peut conclure ces deux choses-là. C'est-à-dire que la droite DB et la droite BC sont perpendiculaires. Ou bien la même chose pour les segments DB et BC. On pourrait en dire autant avec les demi-droites. Alors ça, c'est le cas où la somme des deux angles, c'est 90 degrés. Donc, où les deux angles mis l'un à côté de l'autre forment un angle de 90 degrés. La somme forme un angle de 90 degrés, un angle droit. Mais bon, il y a d'autres cas qu'on peut considérer. Par exemple, on pourrait considérer les cas où la somme de deux angles donne une autre valeur. Par exemple, si je dessine, je vais faire ça. Je dessine un angle ici. Voilà. Ça, c'est un premier angle. Alors, je vais donner des noms. Ça sera plus facile. Donc, ici, je vais l'appeler Y. Là, je vais mettre un point que je vais appeler X. Et puis là, je vais mettre un point que je vais appeler Z. Voilà. Donc, ça, c'est un angle X, Y, Z. Et je sais que ça mesure, par exemple, c'est 60 degrés. Voilà. Et puis, je vais me donner un autre angle. Alors, un autre angle ici que je vais faire comme ça. Voilà. Et celui-ci, je vais donner des noms aussi. Celui-ci, je vais l'appeler, par exemple... Alors, là, je vais mettre un point M. Ici, celui-ci, ça va être n. Et puis là, je vais l'appeler O. Voilà. Et je sais que cet angle-là mesure 120 degrés. Voilà. Alors, je vais séparer un peu tout ça, là. Hop. Ce que je peux dire tout de suite en regardant ces deux angles, c'est que si je fais la somme de la mesure de l'angle X, Y, Z plus la mesure de l'angle M, N, O. Donc, ça, ça fait... Je vais l'écrire ici. X, Y, Z, plus M, N, O. Eh bien, ça, c'est égal à... Alors, le premier, X, Y, Z, il mesure 60 degrés, plus le second, qui mesure 120 degrés, plus 120 degrés. Eh bien, cette somme, c'est 60 plus 120, ça fait 180 degrés. Alors, voilà. Ça, c'est un autre cas particulier. 180 degrés, eh bien, c'est... Qu'est-ce que c'est un angle 180 degrés ? C'est un angle plat. Donc là, en fait, il faut... Si on mettait un rapporteur, on mettrait, par exemple, ici, on commencerait à mesurer l'angle X, Y, Z, on trouverait 60 degrés, puis on pourrait continuer en mesurant, maintenant, l'autre angle M, N, O, et on trouverait 120 degrés. Et en fait, on aurait fait le rapporteur complet, c'est-à-dire qu'on aurait fait un demi-cercle. Un demi-cercle. Donc, c'est une valeur aussi intéressante. Tout à l'heure, là, dans le cas des angles complémentaires, on avait fait un quart de cercle, la moitié du rapporteur. Ici, quand la somme des deux angles fait 180 degrés, on fait la moitié du cercle, un demi-cercle, donc le rapporteur en entier. Alors ça, c'est suffisamment important pour qu'on donne un nom aussi. Alors, c'est des angles dont la somme fait 180 degrés, on dit que ce sont des angles supplémentaires. Je sais que ce n'est pas très, très pratique parce que tout à l'heure, on avait des angles complémentaires, c'est quand leur somme fait 90 degrés, et supplémentaires, c'est quand leur somme fait 180 degrés. Donc là, dans ce cas-là, on a des angles supplémentaires. Supplémentaires, voilà. Alors, c'est encore plus clair, on comprend encore mieux ce que sont que des angles supplémentaires quand on prend des angles adjacents. Alors, je vais le faire. Je vais continuer à séparer ça. Donc ici, maintenant, je vais dessiner deux angles supplémentaires, mais adjacents. Donc je vais en dessiner un premier là, voilà. Voilà, ça c'est un premier angle. Alors, je vais l'appeler ici, je vais appeler le sommet, je vais l'appeler B. Là, je vais mettre un point A, et puis ici, un point C. Donc ça, c'est un premier angle ABC. Et puis, je vais en dessiner un deuxième, comme ça. Et celui-ci, je vais l'appeler, par exemple, je vais mettre un point ici que je vais appeler D. Voilà. Et puis, je vais dire que, par exemple, la mesure de l'angle ABC ici, cet angle-là, c'est 50 degrés. Puis la mesure de l'angle qui est là, je vais dire que c'est 130 degrés. Donc là, évidemment, on voit tout de suite que si on fait la somme des deux angles, le DBA plus ABC, eh bien, on trouve 130 plus 50, c'est-à-dire 180 degrés. Donc, DBA, pardon, DBA et ABC, ils sont supplémentaires. Ce sont des angles supplémentaires. Et en plus, ils sont adjacents, puisqu'ils ont un côté en commun, ils ont le même sommet, un côté en commun qui est le côté AB, ils sont de part et d'autre de ce côté. donc, ils sont adjacents aussi. Voilà. Et donc là, on voit très bien ce qui se passe. On les a mis côte à côte et on voit très bien que, du coup, leur somme, c'est un angle plat. Alors, c'est ce qu'on peut exprimer en disant que l'angle DBC, DBC, c'est un angle plat. Voilà, là, on a parlé de pas mal de choses. On a introduit pas mal de vocabulaire. Alors, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire des choses intéressantes, des exercices intéressants, résoudre des problèmes intéressants avec des angles. Pour terminer, je vais vous passer en revue un petit peu tout ce qu'on a dit. Alors, on a parlé d'angles adjacents. Les angles adjacents, ce sont des angles qui ont un côté en commun et qui sont situés de part et d'autre de ce côté en commun, donc avec un sommet en commun, bien sûr, aussi. Voilà. Et puis, on a parlé d'angles complémentaires qui sont des angles dont les mesures s'ajoutent pour donner 90 degrés. Donc, quand on a deux angles dont la somme des mesures fait 90 degrés, ce sont des angles complémentaires. Et puis, si ces angles-là sont en plus adjacents, alors à ce moment-là, ils forment, à eux deux, leur somme forme un angle droit. Voilà. On a vu aussi que quand on avait des angles dont la somme des mesures fait 180 degrés, eh bien, ce sont des angles supplémentaires. On dit que ce sont des angles supplémentaires. Et puis, si ces angles supplémentaires sont en plus adjacents, alors leur somme forme un angle plat. Voilà.